Je m'appelle David Lambert, je suis réalisateur d'un film qui s'appelle « Hors les murs ». Ok, donc c'est une coproduction franco-belge-québécoise. Comment est-ce qu'on fait pour faire une coproduction comme ça ? En tant que réalisateur, tu es d'abord allé voir qui ? En fait, quand on travaille à partir de la Belgique, on est toujours obligé de faire une coproduction avec un pays tiers, parce qu'il n'y a pas assez d'argent en Belgique. En tout cas, c'est très très rare pour financer complètement le film. Les pays sont distribués de manière assez organique. Je ne sais pas, c'est aussi le boulot du producteur, trouver le meilleur pays coproducteur. Et c'est vrai que là, on a eu beaucoup de chance sur l'apport du Québec, qui a vraiment beaucoup participé au film, qui a été très soutenu par les institutions québécoises et canadiennes. Donc c'est en fait principalement une coproduction belgo-québécoise et un peu française, parce qu'il n'y a quasiment pas d'argent français, juste un tout petit peu. Oui, et donc une coproduction implique qu'il faut tourner dans le pays en question ou avoir un élément du pays en question, genre un comédien ? Ça implique, ça dépend en fait, oui, ça implique un apport artistique et technique du pays coproducteur. Après, je pense qu'il ne faut pas voir la coproduction comme une contrainte. Il faut ouvrir les bras et se dire que c'est plutôt positif. Et dehors des murs, ça s'est fait de manière assez organique. Moi, j'avais très envie de travailler avec des groupes de la scène rock montréalaise. J'écoutais beaucoup de choses. Donc c'est vrai, quand il a été question de coproduction avec le Québec, je me suis dit, mais c'est génial de pouvoir trouver un groupe québécois. Ah oui, tu connaissais déjà un petit peu le milieu musical québécois ? Dès qu'il a été question de coproduction, je me suis dit que Montréal était un très très bon terreau créatif pour tout ce qui était musique dans le film. Et voilà, le rôle d'Anneka, par exemple, joué par Mélissa Desormons-Poulain, ça s'est assez vite mis en place. Bruxelles est une ville internationale. Donc à un moment, je me disais, même si la comédienne a un accent, ce qu'elle n'a pas, ça ne me dérangeait pas qu'il y ait vraiment un accent québécois dans le film parce qu'elle fait partie du milieu de la mode, c'est international, c'est un même film pot. Donc tout ça a été plutôt positif. Et Bruxelles, qui est le décor principal, est-ce que c'était important que ça se passe à Bruxelles ? Ou finalement, peu importe, ça s'est passé ? C'était important pour moi parce que c'est une ville que j'aime. Grâce à la production, qui m'a beaucoup suivi là-dessus, j'ai tourné juste à côté de chez moi, j'ai tourné dans mon quartier. Alors après, je pense que j'aurais pu tourner le film ailleurs. C'est une histoire qui n'est pas complètement créée à Bruxelles. Mais Bruxelles est un lieu d'amour, alors que la prison, qui d'ailleurs est en France, est le lieu de la rupture. Et je pense que ça... C'est important que ça soit dans deux lieux différents. Oui, tout à fait. Cette binarité-là, la manière dont le film bascule, c'est important. Parce qu'en fait, tu as expliqué dans le débat qui a suivi le film que c'était inspiré d'une histoire que tu avais vécue. De plusieurs histoires que j'ai vécues. Oui, et donc du coup, tu n'avais pas envie que ça se passe plutôt dans un lieu différent pour créer une distance avec ton histoire ? Non, parce que je ne l'ai pas vécue à Bruxelles, ce truc-là. Ah oui, ok. Non, c'est pour ça que c'est une vraie fiction, dans le sens où tout a été remélangé. Mais quand je disais que je l'ai vécue, la séparation carcérale et les visites au... Parleur, je connais bien, parce que j'ai vraiment vécu ça. Vous voyez que j'ai vécu ça, de près... Du côté... Du côté visite. Hors les murs, c'est-à-dire ? Oui, du côté hors les murs, tout à fait. C'est ton premier long-métrage, et avant, tu as réalisé un court-métrage. Avant ça, tu étais déjà dans la mise en scène théâtrale, si j'ai bien compris. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer dans le 7e art ? En fait, j'ai fait du théâtre, et puis j'ai fait beaucoup de scénarios. De la mise en scène de théâtre, tu as dit. Oui, mais la mise en scène de théâtre, et puis je suis passé par le scénario. Et en fait, je voulais faire une carrière de scénariste à l'américaine. J'ai écrit une James Bond, de vraiment être purement dans la dramaturgie et dans le texte. Et il se fait qu'en Belgique, c'est très difficile de faire une carrière de ce type-là. Et c'est vrai qu'il y avait cette histoire-là hors les murs qui traînaient dans un tiroir. Et je me suis dit, mais il faut quand même un jour que j'essaye, que je le fasse. Du coup, j'ai réalisé un court-métrage, et le court-métrage a eu la chance de très, très bien fonctionner. Il a été sélectionné dans à peu près 50 festivals dans le monde. C'était quoi le titre de court-métrage ? Le court-métrage était « Vivre encore un peu ». Qui parlait d'une thématique similaire ou pas ? C'est le même mouvement dramatique, c'est un grand moment de bonheur, et puis une séparation très dure. Et dans « Vivre encore un peu », c'était la mort, en fait. C'était le personnage qui mourait de mort subite, comme ça. Oui, tu parlais de ta fascination pour un basculement dans la vie de quelqu'un qui était dû à un élément extérieur à lui, quelque chose qui lui tombe dessus. C'est vrai que c'est un des principes dramaturgiques, la transformation d'un personnage qui vient d'un élément perturbateur, si on parle en termes techniques. Mais est-ce que c'est justement une manière d'avoir une structure dans une histoire, ou est-ce que c'est vraiment parce que ça te touche émotionnellement, que quelqu'un soit détruit, ou pas forcément détruit, mais en tout cas fort transformé ? Non, c'est des basculements qui me touchent. Je trouve ça très touchant. Enfin, un, il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie. À un moment, c'est de fait, du jour au lendemain, il y a tout qui change, et tout est très compliqué. Et puis c'est aussi des beaux défis de mise en scène, de vraiment essayer de changer de ton de manière assez radicale. Ça veut dire d'être dans un truc un peu léger, et puis à un moment, ça bascule. C'est comme si c'était un revers de la médaille. C'est comme si on regardait une pièce d'un côté, et puis à un moment, la pièce se retourne, et tout devient obscur. Donc moi, c'est des choses qui m'intéressent, oui. Au niveau de la direction d'acteurs, ça demande d'aller vraiment dans le détail. Ça demande un gros travail pour les acteurs, j'imagine. Mais c'est un peu, moi je fais du cinéma pour être avec les acteurs. Et toi qui as fait plutôt de la mise en scène de théâtre, est-ce que tu as approché ta direction d'acteurs de manière différente ? Comment tu as travaillé avec eux ? Déjà, est-ce que pour le casting, tu t'es dit, il faut absolument qu'ils soient homosexuels ou pas ? Comment tu as abordé ton travail avec les comédiens ? Pour le casting, j'ai pas du tout pensé à l'orientation sexuelle sur le casting. Je m'en foutais complètement. J'ai essayé de trouver une dualité. J'ai essayé de trouver des complémentarités d'émotions. La force, la fragilité, le côté susceptible, le côté blagueur, des choses comme ça. Et j'ai vraiment pensé couple dans le casting. Ça veut dire que quand je pensais à quelqu'un, quand je voyais l'un, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'autre. Et quand je voyais l'autre, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'un. C'est vraiment comme ça que j'ai conçu le casting. Pour ce qui est de la direction d'acteur et du travail avec les acteurs, sur les acteurs. Avec les acteurs, oui, ça change pas mal. Parce qu'au théâtre, on peut composer des personnages qui sont très différents. Là, j'ai vraiment essayé de partir de leur base émotionnelle, de ce qu'ils sont eux. Et puis de travailler avec ça et de commencer à créer de la fiction avec ça. Les deux acteurs principaux, ils sortent d'où ? Moi, avec ma petite culture cinématographique, je n'en connaissais aucun des deux. Comment tu les as trouvés ? Est-ce que la production ne t'a pas demandé d'avoir des acteurs un peu plus connus ? Non, le fait d'avoir des acteurs connus, la production ne m'a jamais demandé. Enfin, plus connus, je ne sais pas ce que ça veut dire, connus, pas connus. Mais je n'ai pas eu de pression, de choix d'acteurs d'aucune sorte. Et alors, Mathila, je les ai rencontrées tous les deux en casting. Mathila, je les ai rencontrées, ce qui est assez drôle, la même après-midi que Guillaume. Guillaume est venu vers 13-14h, Mathila vers 17h. Et c'est vrai que j'en ai vu beaucoup. À un moment, j'ai constitué le couple dans ma tête comme ça. J'ai fini ma journée de casting, je me suis dit, tiens, c'est un truc intéressant. Alors, Mathila, il a terminé... Oui, tu t'es rendu compte de leur complémentarité avant même de les faire jouer ensemble ? Oui, une intuition, après... Après, ça s'est vérifié. Une intuition. Après, Mathila, il a terminé le conservatoire, je pense, l'année où j'ai fait le casting. Conservatoire de Paris. Et Guillaume, je l'avais déjà vu dans Copacabana de Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert. C'est un second rôle. Elle est retournée au stand. Donc, je l'avais déjà repéré au cinéma. Dans ton film, il y a une espèce de mise en abîme avec le rôle principal qui joue du piano pour accompagner des films muets. D'où ça t'est venu, cette idée ? En fait, à la Cinémathèque de Bruxelles, il y a encore des séances où, souvent, des séances accompagnées au piano avec un vrai pianiste. Donc, c'est un vrai job pour des musiciens à Bruxelles de faire ça. Et j'ai toujours trouvé ça très, très beau. Comme je fréquente beaucoup la Cinémathèque de Bruxelles, je vois que c'est une belle activité pour le personnage. Et c'est quasiment un hommage à la Cinémathèque de Bruxelles. Et l'autre personnage joue aussi de la musique. Et la bande son, dans la bande son, la musique est très, très présente tout le long du film. Est-ce que tu as un intérêt particulier pour la musique ? Est-ce que toi-même, tu... Moi, je ne suis pas du tout musicien, mais je tombe toujours amoureux de musiciens. C'est un peu catastrophique et j'adore ça. Pourquoi catastrophique ? Je ne sais pas, parce que c'est parfois très lourd d'être avec des musiciens. Ils sont souvent en tournée. Ils sont insupportables, en fait, au final. Mais la musique, je trouve ça très cinématographique. Je trouve ça beau de faire des films avec de la musique. Mais j'aime que la musique soit à l'intérieur de la narration. Je n'ai pas envie de faire... Je n'aime pas les films avec la musique qui sont à l'extérieur de la narration. Oui, qui est superposée, quoi. Oui, mais quand ça vient de la vie, de l'intergénération, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est vrai que le rythme du film a été un petit peu dicté par la musique. Plusieurs fois, c'est une séquence qui commence où on voit un des personnages jouer de la musique. Puis on passe à d'autres séquences et la musique continue à... On reste dans la même énergie. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, totalement justifié, quoi. Oui, tout à fait. On commence avec la musique à l'intérieur du plan et du cadre. Et puis elle déborde. Oui, tout à fait. Et comment le film a été reçu ? Il a déjà fait quelques festivals. Il va continuer, d'après ce que tu m'as dit, à faire pas mal de festivals. Qu'est-ce que... Le film... Le film est sorti déjà en Belgique aussi, peut-être ? Non, alors il est sorti au Québec. Oui. Il est sorti à Montréal. Il a été présenté pour la première fois la semaine de la Critique du Festival de Cannes, en mai. Et là, il va sortir en France le 5 décembre. Et en Belgique, début janvier. Et puis il y a toute une série de festivals aussi. Je sais qu'on est à Varsovie. On a été à Athènes le week-end dernier. À Helsinki. On est à Rio. Et dans quelques jours, je suis aussi à Namur, au FIF. Festival de Cannes du Centre-Crochophone. Et je suis aussi à Hambourg. Ok. Je ne pourrais pas te faire la liste parce que... Ce n'est pas grave. Ils pourront trouver sur Internet. Mais est-ce que tu as déjà dans la tête une envie d'écrire un autre film ? Tu as peut-être déjà écrit ? Ah oui, oui, oui. Il est en financement. Super. Ce film-là, ce film-ci, Hors les murs, il a été fini il y a combien de temps ? Il a été tourné l'année dernière. Il a été fini juste avant le Festival de Cannes. Ah oui. Donc tout ça est très rapide. Oui, ça a été très... À partir du moment où on a mis les choses en place, ça a été un peu rapide. C'était même assez vertigineux à certains moments parce que j'étais encore en mixage quand j'ai appris la très bonne nouvelle de la sélection du Festival de Cannes. Donc là, à priori, le film est bien parti. En tout cas, il a bien été lancé. Et du coup, est-ce que le film dont tu me parles, que tu as déjà écrit, va être produit par les mêmes personnes ? Oui, je vais refaire la... En termes de production, ça va toujours être Jean-Yves Roubin et Daniel Morin qui vont le produire. Et on va essayer de continuer notre aventure ensemble parce qu'on travaille bien. Ils me laissent beaucoup de liberté, ils me font confiance. Ils fournissent un très beau cadre de travail. Et voilà, j'ai pas de raison de me plaindre. J'ai plutôt même des raisons de me réjouir. Juste une dernière question. Étant donné que tu as un parcours assez long dans le théâtre, les acteurs avec qui tu as travaillé au théâtre, tu n'as pas pensé à eux pour ton film ? Si, j'ai pensé à eux. J'ai fait des courts-métrages. Mon court-métrage, je l'ai fait avec un acteur avec qui j'avais déjà fait du théâtre. Le deuxième, il va peut-être jouer dans le deuxième. Après, c'est toujours des questions de rôle qui rencontrent des acteurs. Je n'ai pas d'a priori. Je n'ai aucun d'a priori. Quand je suis en casting, je vois ce qu'il faut pour le rôle, pour ce qu'il y a à jouer. Tu as une idée précise de ce que tu veux. Oui, je vois précisément ce que je veux. Après, il faut faire les bonnes rencontres et les belles rencontres. Après, que la personne soit acteur, pas acteur, du théâtre, du cinéma, soit musicien, je m'en fous un peu. Je pense qu'à un moment, c'est une expression artistique où il y a quelque chose à jouer, à dire. en actant, en jouant, en étant là, il faut trouver la perle rare. Il faut trouver la personne qui va pouvoir incarner ça. Donc pour toi, les acteurs ne sont pas interchangeables, comme on l'entend souvent dire ? Non, je pense qu'un acteur est… En tout cas, moi, dans mon travail, ça ne m'intéresse pas d'avoir quelqu'un qui pourrait tout me faire, qui pourrait me jouer ceci, cela, et ça m'emmerde en fait. Je n'ai pas envie de ça. J'aime bien construire, j'aime bien dire quelque chose avec quelqu'un. Je trouve ça partage aussi, finalement, je me sens moins seul quand un acteur arrive à comprendre les choses et à acter ce qu'il écrit, à incarner ce qu'il écrit. Oui, et de faire des propositions aussi. J'adore qu'on me fasse des propositions sur ce que j'ai pu concevoir. Moi, je cherche des gens qui ont une force de propositions très forte, qui ne vont pas exécuter le film, qui ne vont pas simplement le jouer, mais qui vont aussi me dire, mais est-ce qu'on ne ferait pas ça ? Est-ce qu'on n'irait pas là ? Même si j'invalide les propositions, même si ça ne me convient pas, même si je refuse, mais j'aime bien être nourri. Ce n'est pas des marionnettes, les acteurs, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça.